Je m'arrête là pour le moment parce qu'après ça va être une discussion entre deux. D'abord, je présente les cas. Une première alakha d'abord qui est reconnue de tout le monde. Un homer, une gerbe de blé qui a un volume de sa'ataïm, de 2 CA, qu'il a oublié, c'est-à-dire qu'il a fait des gerbes de blé, mais à part ça, il a fait une très grosse gerbe de blé qui fait un volume de 2 CA. Et bien, cette gerbe de blé, si le blé, quand il ramasse tout, il part, il la laisse. Ça n'a pas un statut de shikhecha. Il a le droit de revenir le chercher. C'est combien le niveau de sa'ataïm ? Alors bien sûr, on s'appelle de Eskalav Goudo. FA, CA, CA, Kav, Log, Beitsa. Donc FA, CA, on a la CA ici. Kav, Log, Beitsa. Les coefficients, c'est Goudo, Guimel, Vav, Dalet, Vav. Donc Vav, Dalet, Vav. 6 fois 4, 24, fois 6, 144. D'accord ? Je crois que oui. Donc, un volume de 144 oeufs, vous voyez que ça c'est conséquent quand même. Donc si tu as un volume de... Dalet, il a fait une grosse gerbe de blé qui est l'équivalent de... Je ne sais même pas comment présenter exactement quel niveau de gerbe. Mais, concrètement, j'ai une définition à vous donner. C'est déduit ça d'un passout, que la Torah t'a dit, lorsque tu ramasseras des gerbes, l'autre achève la carte. Tu ne reviendras pas le chercher. On déduit de là, comme il nous dit le Bantanoura, Un homer que tu peux prendre comme ça et le mettre comme ça sur ton épaule. Mais un homer qui est tellement grand, qui fait deux CA, Alors, c'est encore mieux, si j'ai vraiment parlé qu'il faut des CA de grain de blé. Je crois qu'il y a sur ça une discussion, si je ne me trompe pas. Il faut les grains, concrètement, qui fassent deux CA. Donc, vous imaginez, avec tous les pieds, ça fait un homer gigantesque. Que tu ne peux pas prendre facilement sur ton épaule et le L transporté, tu es obligé de le tenir à deux ou bien je ne sais pas comment. Donc, là, ce n'est pas un homer que la Torah a instauré, que tu ne reviendras pas le chercher. La Torah dit que tu ne reviendras pas le chercher des petites choses, mais une grosse chose, tu pourras venir le chercher. D'accord ? C'est clair pour le moment. Nouvelle situation maintenant, qu'on a On a deux homerim, qu'ensemble, ils font deux CA. On a dit la rime. Un homer ou deux homer, une gerbe ou deux gerbes, tu les laisses trois, tu as le droit de revenir le chercher. Lorsque tu es maintenant dans les deux gerbes, alors, le volume de deux CA, ce n'est plus dans une seule gerbe. C'est deux gerbes en même temps qui te font une gerbe. Donc, chacune indépendamment, tu peux la mettre sur ton épaule. Les deux en même temps, tu n'arriveras pas. Comment considérer ça ? Ça s'appelle que tu as oublié sa taïm, donc tu as le droit de revenir le chercher ? Ou bien non ? Ça s'appelle que tu as oublié chaque gerbe indépendamment. C'est considéré comme une chechecha ? Donc, tu as fait une chechecha. Et c'est sur ça qu'on a la discussion. Deux homer, deux gerbes, et qu'ensemble, elles font homer, ensemble, elles font sa taïm, deux CA. Rabban Gamliel, homer, ne bala beit. Rabban Gamliel dit, ben, hé, c'est au bala beit, tu as le droit de revenir le chercher. Pour quelles raisons ? Parce que c'est deux CA. Lachachamim, homerim, pas du tout. L'anime, ils disent, c'est pour le pauvre. Alors, comment on va voir maintenant ? Chacun, il va se justifier. Amar, Rabban Gamliel. Il leur a dit, Rabban Gamliel, le khramim. Je ne comprends pas votre logique. Vechimero va homerim, yipouy kocho, shel bala beit, ohura kocho. Une question technique. De manière générale. Plus il y a des homerim, plus c'est une raison pour dire que le bala beit, il a le droit de revenir le chercher. Ou au contraire, c'est-à-dire, vous savez bien, lorsque tu oublies un homer, tu n'as plus le droit de revenir le prendre. Deux homers, tu n'as plus le droit de revenir le prendre. Trois homers, tu n'as pas le droit de le prendre. Trois, tu n'as plus le droit de revenir le chercher. C'est la règle. Ça signifie que plus tu vas avoir plein d'homarim, plein de gerbes que tu laisses, plus c'est une raison supplémentaire pour quoi je vais te permettre de venir. Donc, Raman Gamaliel dit, un plus un, ça fait deux. Ça veut dire, le fait d'avoir un gros homer, c'est une raison pour laquelle on va venir le chercher. Le fait d'avoir plusieurs homerim, c'est encore plus une raison pour venir le chercher. Donc, si les deux homers, tu les sépares en deux petits homers, deux petits gerbes, deux gerbes de une, c'est A. Alors, à plus forte raison que tu auras le droit de revenir le chercher. Tu as, d'accord ? Parce qu'en fait, tu as la grande quantité qui a été séparée en deux. Le fait de séparer en plusieurs homerim, c'est une raison supplémentaire pour laquelle je vais encore plus favoriser ton droit de revenir le chercher. Question technique en général, le fait d'avoir plus d'homarim, est-ce une raison de plus permettre au propriétaire d'en venir prendre ou plus interdire ? Amor ou non, ils ont entendu qu'elle s'assélerait ? Yuppi kocho. C'est, on favorise son droit, on lui donne plus de droit d'en venir, plus il y a des homerim, plus ils n'ont raison pour laquelle tu peux revenir. Amor l'eem, alors il leur a entendu qu'alors, j'ai pas compris. Amor l'eem, alors il leur a dit, Amor Gimnieel. Amor, et puis quoi alors dans ce cas-là ? Amor l'eem, lorsque le cas est qu'il y a un homer et qu'il y a deux sa'atayim dans un salomère, et qu'il oublie, c'est pas un shechecha. Alors le fait d'avoir séparé en deux homarim, à plus faute raison, ça ne devra pas être une shechecha. Et sur ça, c'est intéressant comme raisonnement. Et sur ça, Kham, lui, il disait le contraire, il disait, Amor l'eem, il disait, non, pas du tout. Iman tabo homer echan, si tu dis un seul homer, t'as le droit de revenir rechercher, c'est pourquoi ? Parce qu'un homer qui est tellement grand, c'est plus un homer, c'est plus une gerbe, c'est un tas. Un tas, t'as le droit de revenir rechercher. Une gerbe, t'as pas le droit de venir le prendre. C'est quoi, un très gros homer ? C'est un tas, c'est un tas de blé, c'est pas une gerbe de blé. Ouais, je suis au Kekadish. Deux homarim, c'est deux petites gerbes, deux gerbes, donc tu n'auras le droit de venir le prendre. D'accord ? C'est la machloquette, la halakhale est établie, comme Khamim, que tu n'auras pas le droit de revenir le chercher. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite aujourd'hui. Bien, d'autres, c'est la raccoultou, c'est là.